On va, aujourd'hui, on va créer, on va créer, pourquoi ? Parce que ça nous occupe, ça fait des moments sympathiques, même si, tout comme moi, vous êtes vraiment très très mauvaise en création, et bien des choses ont été faites pour vous, comme le fameux site de la BNF, qui a créé une application pour fabriquer vos BD. Alors ça, c'est vraiment super chouette. On va sélectionner le fond, on va ajouter du texte, on va choisir ces petits encarts, ces comic strips, comme on dit, et puis ensuite, on va pouvoir l'imprimer, le sauvegarder, le partager. Donc, on peut faire des toutes petites BD, juste des bulles, ou bien même s'imprimer un fond, ensuite, qu'on va pouvoir remplir au dessin. Je vous partage la BD de ma fille, les enquêtes du commissaire Froufrou, qui sont, ma foi, de grande qualité. Voilà, on a ensuite un truc génial, encore une fois fait par la classe de ma fille, les maîtresses sont très inspirantes, c'est la fabrication de sa propre carte Pokémon. Et ça, Benjamin, je salue les CPCE1 de la classe de Lucie, qui ont fait ces merveilleuses cartes, Pikachu, avec les GX, etc. Je ne m'y connais pas très bien, mais en tout cas, on a passé un bon moment à les faire, il faut trouver les pouvoirs. C'est vraiment très, très chouette à faire. Ensuite, les origamis, et là, je vais vous lancer un défi à tous, car moi-même, j'ai réussi à faire des origamosh. Regardez, un renard, un renard. Bon, alors, l'origamosh, c'est un concept, c'est-à-dire que vous partez sur un origami et comme vous êtes doué comme moi, eh bien, c'est moche. Donc, je vais lancer ce petit défi sur Instagram avec le hashtag origamosh et à vous de partager vos plus moches créations. Je vous en remercie. On a ensuite Creative Story. Creative Story, c'est une appli qui va vous permettre de fabriquer des histoires. Alors, attention, ça ne va pas vous donner des histoires, ça va vous faire une trame. Votre enfant ou vous-même allez choisir un lieu, une ambiance extraterrestre, chevalier ou dragon. Vous allez choisir des traits de caractère d'un héros, son prénom, est-ce qu'il est froussard, est-ce qu'il est valeureux, est-ce qu'il est sympathique ? Et ensuite, vous allez choisir des effets sonores. Le tout pourrait agrémenter une histoire que vous, vous allez tout de même inventer. On ne va pas vous faciliter la tâche. Et puis surtout, là, le numérique reste un vrai support pour créer des histoires. Et enfin, les loisirs créatifs habituels qu'on connaît, qu'on adore. Alors, le fameux sable image, je vous ai montré l'œuvre de mes enfants tout à l'heure, un vrai régal. Et puis, Aquarellum. Alors, Aquarellum, attendez, je l'attrape. Aquarellum, c'est très, très chouette aussi. C'est de l'aquarelle pour les enfants, c'est sympa. Donc, on ne se lasse pas de commander sur, évidemment, des sites qui livrent en France. Alors, je sais qu'il y a Créava, il y a Avenu des Jeux, il y a Cultura, il y a Monoprix qui livrent. Donc, faites-vous plaisir. Ça aide aussi les gens si on commande un petit peu à droite, à gauche. Alors, si Monoprix livre, en tout cas, ce n'est pas près de chez moi, parce que j'ai essayé, mais il n'y a pas de coups avant de 27. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je n'ai plus de Monoprix, Agathe. Mais bon, c'est ça. Ah bah oui, vous avez des Deleuze et des GB. Bah oui, c'est la Belgique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Au revoir, bye-bye.